Londres à la Tamise, Paris la Seine, Vienne le Danube et Bruxelles alors me direz-vous. Et bien la capitale belge a aussi sa Seine. De grandes latrines comme l'a décrivait Baudelaire à futur corridor vert, cette rivière est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Désormais à Saigny après plus de 10 ans de travaux, la Seine a pour vocation de ramener la nature en ville. La Seine a connu différentes phases dans son histoire. Au début de Bruxelles, elle servait à faire vivre Bruxelles en cours d'eau navigable et puis à force que les gens jettent les saletés dans la Seine, elle est devenue nuisance. Et donc on l'a cachée, on l'a couverte sous Bruxelles jusqu'à assez récemment. Ce phénomène a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui on change de paradigme puisque l'eau de la Seine est propre maintenant, on n'a plus d'égout qui arrive dans la Seine. Et donc il est temps de la faire revivre et de la reverduriser, de la renaturer. Longue d'environ 100 km, la Seine en parcourt une quinzaine en zone urbaine à Bruxelles. Mais les deux tiers sont enserrés dans un coffrage de béton. Un nouveau tronçon, tout juste découvert sur 200 mètres, devait être inauguré ce mardi. Mais cela ne change pas encore fondamentalement sa réputation de rivière invisible, dont l'enjeu écologique va bien au-delà de Bruxelles. Cette rivière, elle a son importance parce qu'elle joue un rôle important dans le cycle de l'eau. Et donc au-delà de la ville de Bruxelles, c'est aussi tout le cycle de l'eau à l'échelle des trois régions. Puisque c'est une rivière qui parcourt les trois régions du pays, qui va drainer toutes ses eaux vers la mer du Nord, qui est celle où on va passer une partie de nos vacances. Dans la capitale bruxelloise, la promenade en bord de Seine n'est actuellement possible que sur environ 600 mètres à Anderlecht au sud. Une distance qui sera doublée avec le réaménagement d'un parc du centre-ville où coulera la rivière à l'horizon 2025. Il est difficile d'être plus ambitieux car le béton qui recouvre l'eau a vu naître avec les années des infrastructures urbaines devenues essentielles comme les grands boulevards ou la gare du Midi.